Cet atelier de trois jours rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, sous financement du Royaume des Pays-Bas, avec la facilitation de l'organisation Virginie Internationale, occasion pour l'inspecteur général de la territoriale Moussa Sakazez, qui représente le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'OUI. Les actions menées par le FARDC dans la traque de groupes armés pour la restauration de l'autorité de l'État. Nous tenons à saluer le travail remarquable réalisé sur le terrain par le FARDC, la PNC et les autres services de sécurité dans un environnement difficile et dans un contexte de guerre asymétrique. Le gouverneur militaire de l'OUI, qui a procédé à l'ouverture de travaux, a d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tséredi-Chulombo, qui ne cesse de mettre au centre de ses priorités la sécurité du pays. Pour le lieutenant général Obouyanka Chama-Jouni, cet atelier vient en appui aux efforts des autorités provinciales pour la pacification de cette partie du pays. Cette participation des uns et des autres constituera à coup sûr un apport gigantesque dans le travail de stabilisation de la province de Litori, qui reste une affaire de tous. Je conclue ce mot en souhaitant à tout le monde bon travail. Par ces mots, je déclare ouvertes les travaux de la présente assise. Signalons que plusieurs thèmes seront développés au cours de cette séance de renforcement de capacité. Il s'agit entre autres de la mission des autorités territoriales dans le cadre de l'état de siège, de l'organisation et fonctionnement des tribunaux militaires et bien d'autres.